Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi malheureusement ce n'est plus mon cas, j'ai repris le travail. Alors bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, on se retrouve, je ne suis quasiment pas maquillée. Voilà, pour la bonne et simple raison c'est que je viens de refaire mon microblending il y a 3 jours. Donc là pendant une semaine c'est pas de soleil sur les sourcils. Et alors je peux vous dire qu'ici à la réunion pas de soleil sur les sourcils c'est vraiment la galère. Il faut mettre soit des luzettes de soleil, soit un chapeau, enfin bref. Mais surtout pendant une semaine il ne faut pas les mouiller. Donc pour se démaquiller, imaginez la galère. Et donc voilà, là j'ai fait vraiment le strict minimum, je n'ai pas du tout maquillé le teint parce que c'est trop galère de faire son teint sans toucher les sourcils et surtout de se démaquiller le soir. Enfin voilà, donc là j'ai juste mis un peu d'anti-cerne, vraiment mascara, un tout petit peu de crayon noir et de rouge à lèvres. Pendant une semaine c'est vraiment le make-up léger, minimum du minimum. Voilà, et du coup là c'est normal, ils sont un peu carrés et un peu noirs. Tout ce que je vous dis de ne pas faire d'habitude, mais c'est juste que ça va rester comme ça pendant une semaine, ça va un petit peu croûter et dans une semaine ça se sera estompé, etc. Ça va devenir définitif. Donc voilà, vous ne dites pas, oula oula, qu'est-ce qu'elle a fait à ses sourcils ? Non, c'est vraiment temporaire. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, mais alors pour la première fois ce sera un petit haul soin. Parce que j'ai déjà fait des hauls mode, des hauls accessoires, des hauls make-up et tout. Jamais des hauls soins. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa parce que je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à aimer comme moi les soins, soins du visage, soins capillaires, soins du corps et tout. Donc voilà, je me suis trouvé quelques petits trucs là ces derniers temps. J'ai envie de les partager avec vous. Comme ça, si vous les connaissez tous ces petits produits, alors il y a des produits, il y a des accessoires aussi. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous les utilisez. Enfin voilà, si vous avez des conseils pour moi, je suis toujours preneuse. Donc écoutez, c'est parti. Je vais vous montrer mes petits produits soins. Je vais commencer par un produit très 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 chelou. Je vous le montre. Alors, je me suis acheté, parce que ça m'intriguait énormément, un sérum au concentré pur de bave d'escargot et à l'acide hyaluronique. Donc c'est ce petit produit là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Là avec la lumière, on ne voit pas des masses. C'est la marque Innova Touch. Donc je l'ai acheté en pharmacie. Donc voilà, c'est un sérum qui a priori régénère la peau en l'hydratant et diminue l'apparition des rides. Et donc il y a deux actifs principaux à l'intérieur, comme je vous ai dit. Donc il y a concentré sélectif de bave d'escargot, dont l'origine est garantie riche en alantoïne, en collagène, en élastine et en acide glycolique. Et le deuxième ingrédient, c'est l'acide hyaluronique. Bon, ça on connaît. Molécule de jeunesse, etc. Donc voilà, c'est ce petit sérum là. Et j'en ai énormément... Attendez, je ne sais pas si vous le voyez. Innova Touch, Innova Touch. J'en ai énormément entendu parler de la bave d'escargot sur internet, ou sur Youtube, ou sur Instagram. Enfin, il y a pas mal d'influenceuses beauté qui utilisent de la bave d'escargot. Et notamment des influenceuses beauté en lesquelles j'ai confiance. Parce qu'a priori, c'est vraiment un actif qui permet de régénérer, etc. Donc, je ne sais pas. J'avoue que ça m'intrigue. Mais franchement, ça ne me dégoûte pas. Enfin, quand je vois le produit comme ça, qui est blanc, je me dis que c'est un concentré de pure bave d'escargot mélangé avec l'acide hyaluronique et d'autres ingrédients. Donc là, le sérum, voilà, il est blanc. Ça ne me dégoûte pas. Effectivement, si c'était de la bave, là, toute visqueuse et jaune, j'aurais pas trop envie de me la mettre sur la face. Mais j'ai envie de voir. Voilà, c'est 30 ml. C'est pas très cher. Enfin, je l'ai payé 20 euros pour un sérum. Ça reste hyper correct. Mais voilà, j'ai envie de tester ça. J'ai envie de voir si vraiment le produit tient ses promesses. Parce que, je vous dis, j'ai entendu que des trucs hyper positifs dessus. Donc, l'acide hyaluronique, je suis déjà convaincue à 300%, comme vous le savez. Mais concentré et pur de bave d'escargot, franchement, ça m'intriguait. Et comme je suis très curieuse, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, je vais me faire une petite cure avec ce produit-là. Donc, dites-moi si vous, vous connaissez. Dites-moi dans les commentaires si, voilà, vous avez déjà appliqué des produits à base de pure bave d'escargot. Est-ce que ça a marché ou pas ? Est-ce que vous avez vu une différence sur votre peau ? Enfin, voilà. Franchement, je suis très curieuse. Donc, je vais me faire une petite cure avec ça. Je vous dirai. Je vous dirai si j'ai vu une différence ou pas. Je vous dirai si ça marche. Si j'ai vu ma peau vraiment redensifiée. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est le premier produit bizarre. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait jamais. Puis, ça reste naturel, on va dire. Même si c'est d'origine animale, ça reste plutôt naturel. Donc, voilà. Premier produit à tester. Alors, le deuxième produit, c'est une marque. La marque Garantia. Et pour le coup, c'est une marque que je n'ai jamais, jamais essayé de ma vie. Donc, c'est ces produits-là. Donc, moi, je me suis... C'est la marque Garantia, vous savez, comme ça, verte et noire. Et d'ailleurs, souvent, quand on fait des commandes, on a des petits échantillons Garantia. Mais j'avoue, je ne les ai jamais testés, quoi. Et alors, ils ont plein, plein de choses. Moi, ils ont des sérums, ils ont des crèmes, ils ont des masques. Ils ont plusieurs masques, d'ailleurs. Et moi, je me suis pris le masque high-tech gelé de soie désaltérante, ultra-lifetant, hydratant. Alors, à la plante de la résurrection, à l'acide hyaluronique, à la micro-algue rouge et à la gomme de caroube et chicorée. Chicorée ? C'est ce que je bois le matin, des fois. Bon, il y a marqué vraiment, résultat immédiat. Celui-là, il se présente comme ça, à l'intérieur. Voilà, c'est un petit masque comme ça. Et en fait, c'est la gamme Balmasqué des sorciers. Et je l'ai acheté, donc celui-là, je l'ai acheté 22,50€ en pharmacie. Parce que j'ai une copine qui l'a et qui m'a dit, franchement, achète-le, c'est un truc de malade. Elle m'a dit, c'est vraiment un truc de fou. Tu te, voilà, t'exfolies ta peau, tu la gommes, enfin, ce que tu veux. T'appliques ce masque après et tu vas voir ta peau, c'est un truc de ouf. Elle est vraiment comme les masques Glam Glow, vous savez. Immédiatement, voilà, un peu liftée, repulpée avec l'effet bonne mine et tout. Et c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance. Donc bon, j'ai pris celui-là parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait des congestionnants, des régénérants, etc. Donc moi, j'ai pris le liftant hydratant. Et je trouve ça assez... Enfin, j'avoue que le packaging m'a intriguée aussi Balmasqué des sorciers. Bon, après, c'est un peu marketing, mais voilà, ça j'ai envie d'essayer. Donc dites-moi si vous connaissez ça. Et de manière générale, si vous connaissez la marque Garantia. Parce que c'est une marque que moi, je vais découvrir que je ne connais pas du tout. Donc voilà, ça c'est pareil à tester pour ma petite peau. Alors ensuite, une marque que j'avais vraiment envie d'essayer aussi, c'est la marque Avril. Donc qui est bio. Parce que depuis quelques mois, je vois énormément de revues sur YouTube. Alors pour le coup, c'est plutôt des cosmétiques de la marque Avril. Moi, je me suis acheté le soin contour des yeux à l'huile de karité bio. Donc c'est ce petit contour des yeux là qui est, je ne sais pas si vous le voyez, qui est violet. Et ouais, j'ai envie, j'ai peu, j'ai assez peu de soins vraiment 100% bio, on va dire. Et j'ai vraiment envie de tester cette marque Avril. Parce que pour le coup, tous les retours que j'ai entendus dessus sont extrêmement positifs. Donc je commence par tester un soin contour des yeux. Parce que moi, j'adore les contours des yeux. C'est vraiment un de mes produits soins fétiches quoi. Et si ça me plaît, peut-être que je testerai quelques cosmétiques Avril. Marion Caméléon avait fait une vidéo notamment sur les cosmétiques bio. Et c'est une des, voilà, des YouTubeuses dans lesquelles j'ai vraiment confiance. Et elle les avait trouvés vraiment top. Voilà, non seulement la compo était vraiment clean à fond. Et ils faisaient vraiment le job en termes de maquillage. Donc voilà, ce petit contour des yeux, je vais tester. Et dites-moi vous ce que vous pensez de la marque Avril. Parce qu'elle est quand même super connue. Donc je pense qu'il y en a au moins certaines ou certains d'entre vous qui ont des produits Avril. Donc voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je me suis acheté aussi un sérum. Bon là pour le coup, c'est une marque que je connais, Vichy. En pharmacie, Vichy, Bioderma, Clarins, Clinique. C'est des marques que j'adore et en lesquelles j'ai confiance. C'est le sérum Minéral 89. Je pense que vous avez vu beaucoup de pubs là-dessus. Parce que dans les magazines, on voit énormément de pubs. Et pour le coup, dans un magazine que j'avais, parce que moi je suis abonnée au magazine Biba. Je le reçois tous les mois chez moi. Il y avait la pub et il y avait un petit échantillon justement. Et quand j'ai testé l'échantillon, franchement j'ai adoré. J'ai adoré, déjà la texture hyper légère. Hyper fluide et tout. J'ai adoré l'odeur et l'effet. C'est vrai que j'ai trouvé que le sérum avait vraiment un effet repulpant. C'est vraiment ça. Donc c'est booster quotidien, fortifiant et repulpant. Ben voilà, c'est exactement l'effet que j'ai remarqué. Minéral 89. Bon, c'est un sérum qui est à base d'eau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dedans. Ce qui fait que ça hydrate à fond. Et je ne vous cache pas que le packaging m'a aussi attirée. Voilà. J'ai trouvé le packaging hyper aéré en fait. Hyper, je ne sais pas comment dire. C'est le genre de packaging qui me donne envie en fait. Parce que rien qu'à voir ça, j'ai l'impression, et ça a été le cas, que ça va être fluide, que ça va être léger. Tout ce que j'aime quoi. Donc ouais, je me suis fait un peu piéger par le packaging. J'avoue, mais j'ai aimé l'échantillon. Donc je me suis acheté ce petit booster. Alors, il n'y a pas marqué sérum. Mais vu ce que j'ai essayé, vu la texture, ça a l'air d'être un sérum plus qu'une crème. Donc je vous dirai ce que ça donne. Et après, avant de passer aux accessoires, je me suis pris deux derniers soins du visage. Donc la première, c'est une solution à l'acide glycolique de la marque The Ordinary. Qui est comme ça. J'ai déjà des produits de la marque The Ordinary. Notamment des produits à l'acide glycolique, des sérums, etc. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette marque. Alors, elle s'achète sur Sephora. Enfin, moi en tout cas, j'ai acheté des produits sur Sephora. Et comme j'adore la lotion Pixi, vous savez, elle a l'acide glycolique qui est vraiment... Enfin, Pixi, c'est une lotion qui est exceptionnelle. Et notamment quand on a des soucis de porc qui sont dilatés comme moi. Et donc, comme celle-ci est également à l'acide glycolique. Donc 7% d'acide glycolique. Et que c'est une marque The Ordinary que j'adore aussi. Et bien, j'avais envie... Ouais, j'avais vraiment envie de tester cette lotion. Pour comparer par rapport à la lotion Pixi. Voir si c'est un petit peu la même chose, la même qualité. Ou voir si elle est mieux même. Donc voilà, à tester pareil. Parce que... Vu l'effet que la lotion Pixi a sur mes pores dilatés. Effet immédiat quand je l'applique sur mon visage. J'ai vraiment voulu tester celle-là parce que j'en ai entendu aussi des super retours. Et le dernier produit que je me suis acheté. Alors là, je l'ai trouvé chez Tati Beauté. Je vous avais parlé dans ma vidéo top 10 soins du moment. D'un petit contour des yeux, le Lift Plus de Diadermine. Que j'avais trouvé chez Tati Beauté à 3 euros. Et que j'avais trouvé génial vraiment. Je vous avais dit, c'était un super plan. Pas cher et super efficace. Et du coup, chez Tati Beauté, j'ai trouvé une CC en fait. Alors, il ne met pas CC crème. Mais il y a marqué CC soins anti-tâches de Diadermine. Et c'est toujours la collection Lift Plus. C'est ce petit produit. On ne voit jamais rien ici. Mais bon. Ouh, c'est ce petit produit-là. Bon, vous voyez ce que ça donne quoi. Et comme c'est la même gamme que le contour des yeux Lift Plus. Je me suis dit, je vais tester la CC. Pour voir s'il est aussi bien que le contour des yeux que j'ai acheté. Donc, il y a marqué retenseur longue durée pro-collagène. Et réduction des tâches enrichies en vitamine C. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'essayer ça. Alors, appliqué matin et soir sur la peau parfaitement nettoyée. Donc, je pense que ce n'est pas une CC crème. A mon avis, elle n'est pas teintée. Parce que si on l'applique le soir, c'est que ça ne doit pas être une CC crème. Ah non, elle a l'air... Ouais, non, c'est... En fait, c'est une crème blanche. Elle n'est pas teintée. Ce n'est pas une CC. Je ne sais pas pourquoi ils l'appellent CC. Mais bon. Et comme en ce moment, j'ai quelques tâches. Notamment à cause du soleil. Quelques petites tâches brunes. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Mais j'en ai quelques-unes. Voilà, j'ai envie de tester ça pour voir si ça marche. Et chez Tati Beauté, je l'ai payé 5 euros. 5,99 euros, je crois. Donc, voilà, ça vaut le coup d'essayer vraiment. Donc, voilà. Là, j'ai fini pour tout ce qui était soin. Voilà, soin de la peau, sérum, lotion, masque et tout. Maintenant, je vais passer aux accessoires que je me suis pris. Vous allez voir, il y a des trucs un peu bizarres, encore une fois. Non, alors. D'abord, je me suis pris quelque chose sur laquelle j'étais un peu sceptique. Et en fait, je me baladais au marché nocturne à Saint-Denis. Et j'ai fait un petit stand d'une petite nana, d'une petite dame. Voilà, hyper, comment dire, assez bobo quoi. Enfin, bobo, c'est pas du tout péjoratif. Mais vraiment dans tout ce qui est naturel et tout. Elle fait des massages ayurvédiques. Enfin, elle est vraiment dans les énergies et tout ça. Et elle avait un petit stand où elle vendait vraiment que des trucs hyper nature. Et je vous avais parlé une fois du petit roll-on de Too Faced qui était au quartz. Et je vous avais dit une fois, ouais, ça doit être un peu marketing et tout ça. Et en fait, elle m'a fait essayer un roll-on justement. Donc, c'est celui-ci. Mais il n'est pas au quartz. Celui-ci, la pierre, en fait, c'est de la jade. Et pareil, je me suis dit, bon, ça doit être un peu gadget et tout. Et en fait, dans son stand, elle faisait essayer vraiment les produits aux femmes quoi. Elle prenait le temps nécessaire. Moi, elle m'a gardé, je sais pas, presque 20 minutes. Parce que je lui ai acheté plusieurs trucs, vous allez voir. Et j'ai vu l'effet immédiat, je vous assure. Alors, moi, j'ai pris celui à double embout. Donc, les deux, c'est de la jade. Donc, l'embout comme ça, qui est lisse, c'est vraiment un embout qui est vraiment décongestionnant. Voilà, liftant, décongestionnant. Et celui-ci, c'est plutôt, je sais pas si vous voyez, il a des petits picots comme ça. Celui-là, il est plutôt revitalisant en fait. Et alors, elle m'a fait tester celui-ci, le soir. Donc, en fait, on passe comme ça, la pierre, la jade, on la fait rouler comme ça sur sa peau. Elle me l'a fait à peu près 2 minutes, 2 minutes 30. Et je vous assure, elle me l'a fait sur le côté droit du visage. Qu'en 2 minutes, entre le côté droit et le côté gauche du visage, je voyais une différence. Alors, pas une différence de ouf, bien sûr. Mais je voyais une différence. C'est-à-dire que tout ce côté-là, elle m'a fait toute la pommette, contour des yeux, la tempe, la joue, était, comment dire, retendu en fait, un peu lifté. Je sais pas comment vous expliquer. Et ça a marché, vraiment, ça a marché. En plus, c'est hyper agréable. Donc, elle, elle me conseille de le mettre au frigo pour que la pierre soit vraiment fraîche. Parce que le fait que la pierre soit froide, ça va démultiplier les effets des pierres. Et c'est tellement agréable. Au-delà de l'effet que j'ai pu constater, je vous jure, c'est hyper agréable. Et notamment, je l'ai appliqué une fois quand j'avais une migraine. Comme ça, là, une migraine oculaire. Je me le suis appliqué, là, sur le front, les yeux et tout. Et ça m'a soulagée. Mais je vous assure, c'était vraiment hyper agréable. Donc, voilà, je me suis pris ce petit roll-on. Je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 15 euros. Par rapport à celui avec les pierres en quartz, celle-là de Too Faced, qui vendent quand même beaucoup plus cher, je crois. Et bien, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est une autre pierre. Et elle m'a expliqué vraiment les vertus de la jade, les vertus du quartz. Et pour le coup, j'ai préféré prendre la jade. Et je trouve ça top. Franchement, je trouve ça top. Alors, soit on l'applique tout seul, soit on peut aussi l'appliquer avec une huile, avec une crème. Et masser comme ça pour bien, bien, bien faire pénétrer la crème dans la peau. Enfin, voilà. Vraiment comme quoi j'avais des a priori. Et pour le coup, il a fallu que quelqu'un qui connaît bien me l'explique, me le montre en live pour que je sois convaincue. Donc, ça, c'était top. Et du coup, je lui ai acheté une deuxième pierre, toujours en jade, alors qu'il se présente comme ça, en fait. Donc, vous voyez, elle a une forme un petit peu particulière. Parce que celle-ci, pour le coup, c'est vraiment, enfin, c'est surtout pour l'ovale du visage, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, vraiment comme ça, tirer son visage avec, bon, avec cette forme-là. Du coup, on peut bien la prendre en main. Et passer comme ça la jade sur tout l'ovale du visage, ici, en bas, sur les mâchoires, bas des joues, etc. Et là, elle me l'a fait pareil pendant 2-3 minutes. Et j'ai observé exactement le même effet que le petit Rollon, quoi. Donc, du coup, j'ai pris les deux. En plus, il y avait une promo avec les deux. Donc, voilà, moi, je vous conseille vraiment ça, plutôt que le Quartz. Parce que la jade a des effets, vraiment, sur la peau qui sont, à mon avis, plus bénéfiques que ceux du Quartz. Mais ça reste mon avis. Mais ça, c'était vraiment top. Et du coup, à cette petite dame. D'ailleurs, je vais aller la voir pour me faire des massages ayurvédiques. Parce que, oh là là, elle avait l'air tellement douce et tout, je vous jure. Et elle fait des massages avec les pierres chaudes et tout ça aussi, enfin bref. Et donc, elle vendait plein, plein de trucs naturels. Et notamment des ventouses. Des ventouses pour la peau. Alors, quand je suis arrivée devant son stand, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Parce qu'elles vendaient des cups pour les règles. Elles vendaient tout un tas de pierres. Elles vendaient, vous savez, notamment le petit ressort là pour l'épilation. Enfin voilà. Que des trucs hyper naturels et des ventouses. Parce que, bon, voilà, je ne vais pas vous développer tous les bienfaits des ventouses. Elles sont utilisées en médecine, elles sont utilisées par les kinés, elles sont utilisées par les ostéos. Pour vraiment, voilà, avoir une action sur les muscles, sur les nerfs. Enfin voilà. Ça permet vraiment de faire circuler, non seulement le sang, mais aussi toutes les énergies dans le corps. Enfin, elles ont vraiment énormément de vertus. Et aussi des vertus liftantes. Alors, du coup, moi j'ai acheté un petit pack. Donc, j'ai acheté le pack avec les trois ventouses. Donc, on a la plus grosse, c'est celle-ci. Bon, je ne l'ai pas sortie de son paquet. Moi, je les ai prises en rose pâle. Donc, celle-ci, c'est plutôt pour le corps. Par exemple, si vous avez des tensions dans le corps, dans le dos, dans les jambes. Ou si vous avez de la cellulite aussi. Elle m'a expliqué pour la cellulite, c'est vraiment top. Voilà. Vous appliquez une huile. Alors, moi, elle m'a conseillé l'huile de coco. Mais n'importe quelle huile fera l'affaire. Et vraiment, vous pressez la ventouse sur votre peau avec l'huile. Et ça va vraiment te permettre de redensifier et d'améliorer l'élasticité de la peau, en fait. Et je me suis renseignée auprès d'un pote qui est kiné. Et il m'a dit, mais moi, je fais ça tous les jours, effectivement. Pour, voilà, notamment des femmes qui ont de la cellulite suite à des grossesses, etc. Ou suite à des pertes de poids vraiment importantes. Donc, voilà. J'ai pris celle-là. Et après, il y en a deux autres qui sont plus petites. Donc, il y a celle-ci qui est la moyenne et la toute petite petite. Donc, la moyenne, c'est pour le visage. Tout le visage. Et la toute petite, c'est vraiment pour le contour des yeux. Et ma mère, elle l'a d'ailleurs aussi. Et là, pour le coup, celle-là, je l'ai utilisée. Les deux oeufs, je ne l'ai pas encore utilisées. Mais celle-là, oui, avec une huile. Je me suis mis de l'huile de coco, là, sur tout le contour des yeux. Et avec la petite ventouse, tac, j'ai fait ça pendant, je ne sais pas, 2-3 minutes. Et j'ai observé le même effet, voire plus, que le petit roll-on, là. C'est-à-dire que vraiment, en fait, la ventouse, elle va aspirer toute votre peau, vraiment. Et notamment les petites ridules ou les rides qu'on commence à avoir. Et ça va avoir un effet repulpant, un effet liftant. Alors, ça ne dure pas. Voilà. Moi, par exemple, ma mère, elle le fait tous les soirs. Elle le fait 2 minutes tous les soirs. Mais vraiment, sur elle, en tout cas, ça se voit, quoi. Ça marche. En plus, c'est très agréable. Ça décongestionne. Enfin, c'est vraiment super. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur Internet sur les bienfaits des ventouses. Appliqués avec de l'huile, etc. Parce que, voilà, moi, je ne veux pas que la vidéo dure 1000 ans. Je ne vais pas tout vous expliquer. Mais, non seulement, ça peut être des accessoires beauté, comme je vous en parle là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de vertus, voilà, soignantes. Il y a plein de vertus vraiment médicales, en fait, pour énormément de problématiques de santé. Enfin, c'est... Et ça reste hyper naturel. Franchement, ça reste hyper naturel. En plus, si vous l'appliquez avec une huile bio, ou même pas forcément bio, mais nature. Voilà. Vous aurez, en plus, les bienfaits de l'huile sur votre peau. Et donc, ça, c'est vraiment un super truc, quoi. Franchement, je suis hyper contente d'avoir acheté ça. Et dites-moi, vous, si vous le connaissez, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui le font. Mais si vous avez des conseils pour moi, parce qu'elle m'en a donné quelques-uns, des conseils d'application, je prends, franchement, je prends. Et ouais, elle fait des massages ayurvédiques et aussi des massages holistiques. Hawaïens et tibétains. Elle fait de la méditation guidée. Enfin, voilà. J'ai eu vraiment confiance en cette femme, en fait, qui fait ça depuis des années et qui est convaincue par ce qu'elle fait et par toutes les méthodes naturelles. Donc, voilà, j'ai pris ça. On va voir ce que ça donne. Et après, je me suis pris deux derniers petits accessoires. Bon, je me suis pris ce qu'on appelle la... La lingette démaquillante magique qui se présente comme ça. Donc, il y a deux faces, une avec des poils courts, une avec des poils plus longs, qui, a priori, permet de démaquiller, notamment sous la douche avec de l'eau, 100 mètres de démaquillant. Donc, je vais tester ça. En tout cas, elle est super douce, hyper agréable. Donc, ça, c'est à tester. Et je me suis pris un petit masque oculaire, comme ça, en pharmacie, chaud-froid. Donc, moi, je l'utilise surtout froid. Je le mets au congélateur ou au frigo, mais surtout au congèle. Et pour moi, en tout cas, personnellement, ça a deux vertus. La première, c'est parce que je suis migraineuse et j'ai tendance à faire des migraines oculaires. Et du coup, quand j'ai une migraine, je me mets ce masque comme ça, là, froid, hyper froid, sur les yeux, voire sur le front. Et ça soulage. On sait que le froid est vasoconstructeur. Donc, comme les migraines ou les maux de tête, c'est des vasodilatations des vaisseaux, ça soulage énormément. Et c'est aussi un accessoire beauté dans le sens où on sait que le froid, sur le contour des yeux, va vraiment défatiguer, lifter. Enfin, voilà. Donc, ce petit masque, je ne l'ai pas payé cher en pharmacie. Je l'ai payé 8 euros. Et ça, je l'ai déjà essayé. Il est génial. Il y a plein, plein, plein de petites micro-billes à l'intérieur, vous voyez. Donc, c'est... La texture, en plus, est vraiment, vraiment agréable, quoi. Ben, écoutez, voilà pour mon petit haul soin. Je vous ai présenté, là, tous les produits que je me suis pris ces derniers temps. Donc, il y a des produits plutôt classiques. Et puis, comme vous voyez, il y a des produits... Il y a des produits qui paraissent un peu bizarres, comme ça. Mais je vous assure, en tout cas, pour ces deux-là, là, je les ai essayés et ça marche. Et j'ai envie de me tourner aussi vers des trucs assez naturels qui font circuler naturellement les énergies dans le corps pour rééquilibrer un petit peu, redensifier la peau de la manière la plus naturelle possible. Moi, personnellement, je crois, en plus, en le pouvoir des... Enfin, en le pouvoir, comment on peut dire, des pierres. J'ai déjà vécu, j'ai déjà expérimenté. Et je sais que certaines pierres ont des vertus qui fonctionnent véritablement sur le corps humain. Donc, j'y crois. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc, encore une fois, dites-moi dans les commentaires, dites-moi tout. Si vous connaissez tout ça, si vous êtes sceptique. Dites-moi si vous pensez que je me suis fait avoir et que... Ou ce que j'ai acheté, là, ça ne marche pas du tout. Enfin, voilà. Dites-moi votre avis de manière générale. Et ben, écoutez, voilà pour mon premier haul soin. Je pense que j'en ferai d'autres parce que... Parce que j'attache autant d'importance aux soins qu'à la mode et au make-up. Donc, pourquoi pas faire des haul soins aussi. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like pour que je le sache. Comme ça, si j'ai pas mal de likes, je sais que ça vous aura plu. Et ben, je ferai d'autres haul soins. Dites-moi si ça vous plaît. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Et merci encore à tous ceux qui sont là, qui me suivent, qui m'encouragent et qui me soutiennent. Je vous adore. Merci à vous. Bonne journée. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501